Cette marche n'a aucun impact sur la situation politique du pays, s'est exclamé un habitant rencontré à bord de route en train de regarder les manifestants. A Goma, ces manifestations n'ont pas affecté certains services, notamment les stations de services, banques, boutiques et magasins ont ouvert leurs portes. La circulation a été observée comme à l'accoutumée. Toutefois, des badauds et quelques enfants ont été mêlés à la marche de l'opposition, déplore un des gestionnaires des écoles de la place. L'abbé Gabriel Anguille appelle à la sécurisation des structures scolaires par la police. Les journées normalement, depuis 7h30 jusqu'à 9h10, quand on commençait la troisième heure, on a vu une marée humaine descendant ici, en jetant les pierres sur l'école de la place et en menaçant aussi nos élèves au niveau du portail. Alors ils criaient que les enfants puissent sortir. Ils leur disaient de sortir pour marcher avec. Et nous, sans sécurité, sans protection, on était abandonnés à nous-mêmes. Et voilà que nous avons laissé partir les enfants. Quoiqu'ils n'étaient pas très bien encadrés, ils étaient aussi parmi eux, il y a certainement des voyous, des personnes qui ne sont pas très maîtrisées. Peut-être prochainement, il faut nous envoyer une protection, parce que nous, nous sommes là pour donner l'éducation. Mais nous n'avons aucune force, n'est-ce pas, pour résister contre les envahisseurs quelconques. Jusqu'un début d'après-midi, les activités tournaient encore au ralenti. Les éléments de la police sont cantonnés dans des grands centres de la ville, en vue de garantir la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada